Et si je devais dire à vous, je dis merci. Un soutien. C'était bien. Moi aussi c'était bien. Partage. Efficace. Alors nous sommes un dispositif, nous laïtiens, qui s'intéressent, s'occupent de l'aide aux devoirs. Et nous avons pu offrir pendant deux mois, les deux mois de vacances, le travail scolaire, des révisions et des jeux pédagogiques. Le bonheur d'enseigner, c'est de voir quand les yeux s'intillent parce que la leçon a été comprise. J'ai considéré qu'il était urgent et important de participer à cette aventure. Pour ces enfants qui ont été privés d'école depuis le mois de mars. J'ai trouvé que les enfants étaient volontaires. J'ai senti qu'ils avaient vraiment envie d'apprendre. Et j'ai senti que pour eux, c'était important de participer à ces cours. On a été en période de coronavirus, donc déscolarisés. Les enfants n'ont pas été à l'école. Et là, ça a permis de continuer un peu le soutien scolaire pour nos enfants. Ça leur a donné un peu plus confiance en eux. Ça les a libérés. Et du coup, quand ils arrivaient à la maison, ça leur permettait de faire d'autres activités. Un grand soulagement. Parce que ce n'est pas facile de travailler avec ces enfants. On n'est pas professeurs. On n'a pas la pédagogie. Et de travailler avec d'autres bénévoles, ça m'a libérée en fait. Et merci aux bénévoles pour leur aide, pour leur patience, pour leur écoute. J'ai été plus aidé à faire leur devoir de mathématiques. Je les ai laissés d'abord pour faire cette devoir-là. Et après, dans la correction, je leur apportais des explications. Ce qu'ils ne comprenaient pas. Moi, ça m'a permis d'abord de me replonger dans les anciens devoirs. Donc, de un peu mettre à jour mes connaissances en mathématiques. Et ça m'a aussi appris cette collaboration avec les plus petits. Et aussi ce partage de connaissances, de discussions. J'ai travaillé en mathématiques. Pourquoi je les ai inscrits ? C'est pour qu'ils réussissent. Quand je leur disais que c'était les devoirs. Il y avait les devoirs à faire. Et là, c'est « Maman, plus tard, plus tard. » Au moins là, ils avaient rendez-vous à 16h30. On a fait des problèmes des maths, de l'anglais et de la grammaire, du vocabulaire. Des fois, je n'y arrive pas, mais j'ai compris maintenant. J'ai appris que quand on était sincère et qu'on était organisé, on pouvait faire beaucoup de choses. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai rencontré des personnes familiales. Des réactions tout à fait positives et enthousiastes des parents. Ça m'a permis une rentrée sereine pour leurs enfants. Merci de nous avoir aidés à travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !